Bonjour madame. Bonjour. On vous rencontre à la préfecture, vous venez de déposer votre dossier de candidature pour les prochaines législatives qui auront lieu les 11 et 18 juillet prochains. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature ? Alors ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet Avec la Nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron, puisque je crois en son projet car il est rassembleur, fédérateur, il associe l'égalité et la liberté, deux notions qui sont fondamentales pour moi, ainsi que la fraternité. Donc je défendrai ce projet avec la Nation jusqu'au bout. Alors même si un député est un élu de la Nation, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour votre circonscription ? Alors j'axerai sur trois axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concernent l'éducation, car c'est dans le système éducatif que se creusent les inégalités de départ, ces inégalités de départ qui font qu'après nous les retrouvons dans le travail, dans l'emploi. Par exemple, si vous partez déjà avec des inégalités, les inégalités vont se creuser et seul le système éducatif peut déjà aider à résoudre, à résorber ces inégalités de départ, pour ensuite se lancer dans sa vie professionnelle. Ensuite, mon deuxième axe concerne l'emploi. Je mettrai l'accent sur l'emploi et notamment la formation professionnelle et la formation continue également, puisque dans le projet d'Emmanuel Macron, la formation professionnelle est mise en avant pour justement pouvoir rebondir quand on se retrouve au chômage, pour aller se former et ensuite retrouver un emploi. Troisième axe, je l'axerai sur la mobilité, avec notamment les transports, puisque dans notre région, nous avons, et notamment dans ma circonscription, la 7ème du Var, je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, parce que nous avons beaucoup de péril urbain et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Donc la mobilité à la fois géographique, mais aussi professionnelle, que les gens puissent accéder à l'emploi et y aller plus facilement. Alors les premiers sondages, après l'annonce du gouvernement, disent que 65% des Français sont satisfaits de la proposition. Comment réagissez-vous à cette nomination ? Je suis très satisfaite qu'environ 65% des Français sont d'accord avec les décisions choisies par notre président de la République. Cela montre que nous avons un gouvernement d'ouverture, nous avons un gouvernement d'ouverture, de coalition, la gauche, la droite, le centre. Tout le monde travaille ensemble, sans clivage partisan. Donc on ne pourra qu'avancer. Eh bien écoutez, je vous remercie, il me reste à vous souhaiter une bonne campagne. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous.